Alors, le cadre, il a souvent mauvaise réputation parce qu'on entend souvent parler de ça en disant, mais lui, il faut le recadrer parce que ça ne va pas du tout. Et donc, ça donne une notion négative de ce cadre. Moi, le cadre, je le définis comme par un exemple simplement. Lorsque je suis dans un pays étranger que je ne connais pas, où j'y vais tout seul et puis j'ai de fortes chances d'aller à l'encontre des règles établies, de ne pas respecter les coutumes et tout ce genre de choses et de me faire remarquer très rapidement. Ou alors, je vais avec une personne qui est locale, qui habite le pays et qui saura m'expliquer comment faire, comment se comporter dans quelle situation, la façon, les yeux et coutumes du pays. Et en fait, le cadre, c'est uniquement que ça, c'est accompagner cet enfant qui ne connaît rien, qui ne connaît pas la langue, qui ne connaît pas l'environnement dans lequel il est, à évoluer et à s'adapter au monde dans qui l'entoure. C'est joliment dit ça, j'aime bien.